Salut mes athlètes, c'est Jérôme de J-Fit. Aujourd'hui, on va parler de la spiruline. La spiruline, c'est quoi ? C'est une micro-algue apparue sur Terre il y a 3 milliards d'années. On la retrouvait notamment cultivée à l'état naturel dans des lacs, que ce soit au Kenya, au Mexique, dans les Andes et même au Maroc. Elle est invisible à l'œil nu pour l'humain. Je te mets une petite photo d'une vue microscopique. Tu vois que la spiruline se présente sous forme de petits tortillons. Elle possède de nombreux bienfaits et permet de se complémenter tout naturellement. Parmi les bienfaits de la spiruline, on trouve énormément de vitamines qui la composent. On a par exemple, je te mets pareil, une petite image sur l'équivalence entre 10 grammes de spiruline et pas mal d'aliments au naturel. Donc tu as autant de vitamines B3 que dans 190 grammes de homard. Par exemple, tu as autant de magnésium que dans 2 betteraves et demi. Autant te dire qu'il vaut mieux consommer 10 grammes de spiruline que 2 betteraves et demi. C'est quand même plus simple. Tu as du phosphore, de la riboflavine, de la thiamine. Tu as autant de potassium dans 10 grammes de spiruline que dans une pomme. Tu as autant de fer dans 10 grammes de spiruline que 6 artichauts et demi. Imagine ! Tu as autant de caroténoïdes que dans 4 carottes crues. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits, c'est prouvé scientifiquement. Tu as également autant de calcium que dans un poisson maigre tel que le flétant. Et pour finir, ce qui va intéresser les sportifs, et moi le premier, que ce soit des coureurs ou des bodybuilders, c'est le fait que la spiruline, en fait, dans 10 grammes, tu as autant de protéines que dans un oeuf. Et elle ne contient pas de lipides. Donc la digestion est très très rapide. Donc maintenant qu'on a vu les bienfaits de la spiruline qui ne sont plus approuvés, je vais te montrer comment consommer la spiruline. La spiruline existe sous 3 formes. La première forme, c'est sous forme de paillettes, comme tu peux le voir à l'image. Donc c'est au final une sorte de, ça ressemble un peu à des feuilles de thé, par exemple. La deuxième forme sous laquelle tu trouveras de la spiruline dans le commerce, c'est en poudre. Clairement, clairement, de toi à moi, j'ai essayé la spiruline en poudre. Donc on te dit de la diluer dans un peu d'eau. Ça a un goût infect, mais alors infect, je dirais même dégueulasse. Dégoutant, pardon. Si ma fille m'entend dire dégueulasse, je suis foutu. Très clairement, en poudre, c'est horrible, c'est immonde. Essaye, commande-toi un tout petit sachet de 50 grammes, juste pour tester, juste pour le fun. Tu me mettra en commentaire de cette vidéo ce que tu en as pensé. Tu peux même m'envoyer une vidéo du test par mail, ça me fera bien marrer, je pense. La troisième façon de consommer de la spiruline, c'est sous forme de comprimé. Perso, c'est celle que j'utilise depuis que j'ai testé la poudre. Les comprimés ont un léger goût de spiruline, donc un goût d'algues, tout simplement. Mais finalement, tu le sens très peu, parce que le temps que tu mettes les comprimés dans ta bouche et que tu avales de l'eau pour les faire passer, tu sens le goût de la spiruline pendant une seconde maximum. Donc très clairement, je te conseille les comprimés de spiruline. Quel dosage je te conseille ? Alors, il faut savoir que je te parlais des équivalences pour 10 grammes de spiruline. 10 grammes par jour de spiruline, c'est un peu trop. On va se limiter à 5-6 grammes maximum. Tu commences par 1 gramme. Tu commences par 1 gramme et tu augmentes d'un gramme chaque jour pour arriver à 5-6 grammes. Tu te fais des cures de 30 jours de temps en temps, quand tu sens que tu as un petit coup de moins bien. Par exemple, en hiver ou au changement de saison, ou pendant une grosse préparation, si tu prépares une course comme un marathon ou un ultra, à la sortie de l'hiver, quand tu as la crève, après une maladie, quand tu as un coup de moins bien, hop, petite cure de spiruline sur un mois. Comment savoir si ton dosage est bon ? Tout simplement, c'est la partie glamour de la vidéo, attention, en surveillant tes selles. Si tu remarques que tu as la diarrhée quand tu consommes de la spiruline, c'est peut-être que ton dosage est un peu trop élevé. Dans ce cas, tu le diminues et tu le stabilises. Et quand tu vois que tes selles redeviennent normales, tu peux retenter de l'augmenter pour arriver à 5-6 grammes par jour. Où acheter la spiruline ? Moi, perso, je la commande sur Amazon. Elle est bio, elle est en comprimé. Je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Tu n'es pas obligé de passer par ce lien. C'est toi qui vois. C'est celle que j'utilise depuis maintenant un an et demi, deux ans. Et elle me convient très très bien. Je n'ai pas de problème de diarrhée. Je suis à 5 grammes par jour quand je fais des cures. En général, je fais une cure, je fais un mois sur deux, tout simplement. Voilà, je t'ai tout dit sur la spiruline. C'était la première vidéo d'une série d'une dizaine, je pense, sur ce qu'on appelle les super aliments. Des aliments naturels qui vont te permettre de te complémenter simplement, efficacement, et te permettre d'avoir tout un tas de nutriments vraiment top pour ton organisme et pour ton corps. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est par ici. Retrouve des vidéos qui vont t'intéresser, c'est par là. Mets un énorme pouce bleu sur cette vidéo, partage-la. A très vite. Ciao, ciao.